Alors maintenant on va revenir sur la question du coach. Un coach, est-ce que c'est nécessaire et ça sert à quoi ? Bon, là on a un exemple tout simple en karaté. Si vous êtes tout seul et que vous voulez travailler par exemple une technique particulière avec des critères particuliers, vous ne pourrez jamais percer, vous ne gagnerez jamais. Pourquoi ? Parce qu'il faut des gens plus expérimentés que vous pour vous former dans les critères qui vous attendent. Ça c'est la première chose et ça marche comme ça dans tous les domaines, dans tous les systèmes. Donc en musculation c'est un peu particulier parce que dans la musculation vous pouvez rentrer dans un système et vous pouvez ne pas rentrer dans aucun système et rester en dehors de tous les systèmes et rester on va dire vous-même. Pire que ça, rester même sur ce que vous êtes déjà, tourner en rond, vous perdre et finalement vous perdre dans les critiques et être au milieu d'une meute où vous allez défendre qui vous êtes, où vous allez répondre à toutes les critiques et où vous allez en définitive essayer de dire je ne suis pas moins bien qu'un autre. Mais ça, il n'y a pas besoin d'aller dans une salle pour le faire. Une salle de musculation à la base n'est pas faite pour ça et n'importe qui qui a été dans une salle n'y a pas été pour ça. Quand on va dans une salle de musculation c'est pour changer, c'est pour devenir meilleur, c'est pour se transformer, c'est pour avoir une meilleure santé, une meilleure forme, une meilleure condition physique, c'est pour être plus que ce qu'on était avant d'y rentrer. Donc ça c'est la base, c'est la base même de toutes les personnes qui rentrent dans une salle de musculation au départ. Ensuite, bien évidemment, les résultats ne sont pas les mêmes pour deux mêmes personnes, les résultats sont très différents. J'en ai vu qui sont restés dix ans dans une salle qui n'ont jamais changé de physique, d'autres qui sont restés deux ans, qui sont brisés au bout de deux ans. Alors la raison et ce qu'il faut chercher et ce qu'il faut comprendre c'est pourquoi d'où vient cette différence entre deux personnes qui sont rentrées dans la même salle. Alors la différence elle est simple, elle est dans la façon de pratiquer. Et il n'y a pas 50 000 façons de pratiquer la musculation. Dans la musculation vous avez une base, c'est comme dans tout, dans le combat, vous avez des mouvements qui sont spécifiques au combat, qui sont simples. Simple mais difficile à l'application, il faut des années pour appliquer des mouvements simples pour un être humain. Et c'est la même chose pour la musculation. Vous avez des mouvements simples mais il faut décortiquer chaque millimètre de mouvement, il faut vivre chaque millimètre de votre mouvement pour que ce mouvement soit exécuté correctement. Le vivre c'est le ressentir, le vivre c'est le pénétrer, le vivre c'est le dépasser. Donc vous ne pouvez pas avoir un super niveau en musculation et vous ne pouvez pas transformer votre corps si la leçon 1 n'est pas apprise. Dépasser le mouvement, le transcender à travers l'apprentissage de chaque millimètre de déplacement d'une charge ou de chaque millimètre d'un déplacement tout court comme en karaté par exemple ou dans les sports de combat. Prendre conscience de son corps dans l'espace, avoir un bon schéma corporel, sentir ses appuis dans le sol sont des notions qu'on va retrouver partout dans la vie et la musculation n'en est pas exclue. Une salle de musculation ce n'est pas une cour de récréation. Vous avez des machines, des machines qui ont été faites par le professeur Nautilus à la base pour rééduquer des GIS américains qui avaient sauté sur des mines et qui étaient incapables de rejoindre une vie sociale normale tellement ils étaient handicapés suite à ces accidents et à ces problèmes qu'ils ont eu au niveau de la santé qui les rendaient incapables physiquement. Donc ce sont à la base des machines qui sont faites pour l'intégration sociale et pour la réhabilitation de corps qui ne sont plus en état. C'est ça la raison des machines que vous voyez dans les salles de musculation, la première raison. Ensuite vous avez les poids et haltères qui ont été utilisés au départ dans les cirques pour simplement que des athlètes, des gens qui avaient une force extraordinaire puissent la démontrer, puissent montrer leur capacité au grand public. Donc les poids et haltères ont un rôle aussi démonstratif ce qui a donné naissance également au sport. Ça a donné naissance au sport, force athlétique et haltérophilie sport reconnu dans la musculation dont l'haltérophilie qui est olympique. Donc ça c'est très important de le savoir, la différence entre les poids et haltères et les machines et les raisons différentes qui ont réuni ces deux choses-là dans les mêmes salles. Donc quand vous allez au poids et haltères, vous allez exprimer votre force et pour exprimer sa force, il faut connaître bien les mouvements par cœur, les avoir répétés suffisamment pour avoir les conductions nerveuses nécessaires pour pouvoir s'exprimer dans un mouvement. Comme le fait de faire 50 000 fois le même coup de poing, un coup de poing tout simple qui au début est simple, après devient compliqué parce qu'il faut le répéter sans arrêt selon ce que disait Bruce Lee et à la fin devient finalement un mouvement beaucoup plus rapide qu'au départ et redevient un mouvement simple auquel on ne pense même plus. Alors pour la musculation et les poids et haltères, c'est exactement la même chose. Pour pouvoir exprimer sa force, il faut connaître les mouvements simples et les connaître bien à fond, les exécuter correctement pour reprendre Bruce Lee. Donc ça c'est très important. Après au niveau des machines, les machines toutes seules en apparence sont plus faciles d'utilisation, simplement que les machines ne sont pas faites pour toutes les tailles et il faut savoir les adapter et travailler aussi correctement avec. Donc il faut un apprentissage aussi de travail sur les machines. Donc ce n'est pas beaucoup plus simple que ce que ça paraît puisque comme c'est le docteur Nautilus qui a mis ça en place, le docteur était dans la salle au moment de rééduquer les personnes. Ça veut dire qu'il restait avec dans le cadre de leur rééducation, ils utilisaient ces machines-là d'une façon bien particulière et bien adaptée à leur physiologie respective, donc de façon personnalisée. Donc le coach c'est celui-là, il n'est pas médecin, mais c'est celui qui va compléter le médecin, qui va apporter l'activité, le mouvement qui permet de maintenir un corps en forme et pour le maintenir en forme, il ne faut pas faire un mouvement antiphysiologique et le briser. Pour maintenir un corps en forme, il faut respecter son intégrité et pour respecter son intégrité, vous avez besoin d'avoir un enseignant pour ne pas vous faire mal et griller les étapes et risquer de vous casser ou bien de tellement vous économiser, ça veut dire ne pas pouvoir exprimer votre vrai potentiel, que vous ne vous transformerez pas, vous n'aurez pas de nouveau physique. Donc voilà à quoi sert le coach sportif, à vous placer dans la situation la plus efficace pour avoir un résultat dans le moins de temps possible et avoir un résultat vraiment le plus efficace possible. Merci.